Le podcast est une nouvelle radio. Pour toujours, qui sait ? Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études ? Quel travail ? Quelles régions ? Quelles écoles ? Quelle durée ? Quid de la santé ? Quid de ma retraite ? Quels seront vos droits ? Mais aussi, quels seront vos devoirs ? Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin ? Et puis d'abord, lequel est-ce ? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Codding et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer. Parce qu'ensemble, on partage le même objectif. Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 28. Si vous avez déjà eu la chance d'être en contact avec Christelle et son équipe, ou simplement si vous êtes un auditeur fidèle et attentif de cet excellent podcast, vous le savez, la mission d'Objectif Québec, c'est de penser à tout, de tout prévoir jusque dans le moindre détail pour que votre aventure québécoise se passe, se passe comme en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Sauf qu'aussi préparé qu'on soit, il y a toujours des imprévus, des aléas qui s'échinent à venir compliquer les choses. Chez soi, c'est déjà pas une situation très simple à gérer. Mais alors, à 6000 kilomètres de ses bases et en pleine phase d'intégration à une nouvelle culture, ça me semble rajouter, comme qui dirait, une légère couchinette dans la difficulté. Salut Christelle ! Coucou Jean-Michel, j'adore tes intros, j'adore. Je savais que celle-là te plairait tout particulièrement. Et tu vas voir, on m'amette un petit peu de pop culture dans l'émission aujourd'hui, puisque dans l'Agence Tourisque, excellente série s'il en est, Hannibal, l'un des héros, répète cette phrase, « J'adore qu'un plan se déroule sans accro. » Toi qui passes tes journées à élaborer des plans de vie pour tous les candidats à l'immigration au Québec, « Est-ce que cela arrive souvent qu'un plan se déroule sans accro ? » Déjà, pour répondre à ta référence, je pense qu'il faut déjà être pas mal vieux. J'ai trahi mon âge, c'est pas grave. Donc, c'était quoi ta question ? C'était, parce que ça m'a périr, mais… Est-ce que ça arrive très souvent qu'un plan, que tu as élaboré évidemment avec les familles, avec tous ceux que tu accompagnes, est-ce qu'un plan se déroule régulièrement sans accro ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a toujours un petit truc qui cloche ? Évidemment, il y a toujours… Ça s'appelle la vie, il y a toujours un petit accro quelque part. Sinon, ça ne serait pas drôle. On ne servirait à rien, t'imagines, si on a été capable d'avoir des projets. Non, il y a forcément un plan. C'est plus qu'un plan. Oui, on va déterminer un plan, une stratégie, mais ce n'est pas un petit plan et pas une petite stratégie. C'est vraiment dans un projet de vie, un projet énorme. Tu sais, moi, je travaille très fort pour faire en sorte qu'ils deviennent des leaders de leur projet. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il va y avoir des accros. Il va falloir voir ce qu'on fait de ces accros-là. Donc, non, ça ne se déroule jamais, toujours, parfaitement bien. En tout cas, même si des fois, c'est parfait dans toute la préparation, des fois, c'est quand on arrive que c'est un peu moins parfait. Ah ben, justement, j'aimerais bien qu'on prenne quelques cas précis. Tiens, le premier. Tu m'as souvent expliqué qu'une grande majorité des départs se font par le biais d'un permis d'études. C'est le sésame qui ouvre toutes les portes administratives pour soi, parfois aussi d'ailleurs pour toute sa famille. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si au bout de X mois, on se rend compte que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la formation qui nous convient et qu'on a envie de la lâcher ? Déjà, on essaie de minimiser ce risque-là dans la stratégie. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Pour qu'on en arrive à se dire ça, c'est qu'on n'aurait pas assez travaillé en amont. Donc, ça vient plus me déranger. Moi, là, personnellement, si un candidat vient me dire, « Christelle, je ne suis pas à ma place. » Là, ça viendrait plus me chercher, parce que là, ça voudrait dire, « Je n'ai pas bien fait mon travail. » On a parlé de stratégie. On a essayé d'évaluer qui partirait en formation justement dans le couple quand c'est un couple. On a essayé de voir ce qui ferait du sens. Donc, oui, ça, on ne peut pas tout être parfait. Quand on arrive, on peut avoir des désillusions, mais c'est quand même assez rare. D'accord ? Bien souvent, c'est qu'il y a autre chose derrière. Mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. Je peux prendre l'exemple, si on a 30 secondes, d'une personne qui était aide-soignant avec une grosse expérience en France, qui avait le projet de s'expatrier, mais qui, très humblement et trop humblement peut-être, s'est dit, moi, je vais reprendre une formation d'aide-soignant au Québec. D'accord ? Je lui avais dit… On avait réussi à analyser, et c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas assez encore confiance en lui à ce moment-là. Et on s'est dit, bon, ben oui, si ça peut être rassurant, ça fait du sens. Et puis, si toi, ça va te permettre de t'adapter et tout. Et on lui avait proposé, parce que l'idée à l'avenir, c'était d'être infirmier, on avait proposé de passer ce cap-là, et il ne sentait vraiment pas. Donc, ça veut dire que ça ne fait pas du sens. Même s'il avait envie, il n'était pas prêt. Donc, on lui a conseillé de faire cette formation-là. Et il a fait cette formation. Il l'a, au bout de quatre mois, cinq mois, il s'est rendu compte, évidemment, qu'il s'ennuyait. Donc, c'est un peu le cas que tu évoques. Il s'ennuyait, puis entre-temps, il a vu que finalement, son expatriation, elle était réussie quand même. Le début était pas mal bien arrivé, tout était bien placé, en tout cas. Et là, on a regardé, qu'est-ce que je peux faire ? Ce n'est pas j'abandonne, j'arrête, je suis déprimée. C'est je voudrais faire du sens. Puis là, je suis prêt à faire, à être infirmier. Donc, on a switché la formation pour aller chercher une formation supérieure pour être infirmier. Donc, tu vois, là, dans ce cas-là, pour moi, c'est très positif. C'est-à-dire que par excès de confiance, on a suivi ce que le candidat voulait. Il s'est rendu compte par lui-même que... Donc là, oui, il y a une désillusion un peu de l'accord entre ce qu'il s'imaginait et ce qui est fait. Après, de se dire d'arriver et puis de se dire « Ouh, je ne suis pas à ma place, ça ne va pas », c'est quand même plus rare. C'est parce qu'on n'a pas su faire. On met dans la... Très souvent, en tout cas, on met les candidats avec un référent de l'école ou du centre pour parler du programme, parce que là, ils vont aller plus dans les détails du programme pour parler de l'école. Donc, on essaie vraiment de verrouiller un maximum de choses pour que ça n'arrive pas. Après, tu as raison, ça fait partie de certains petits accros qui peuvent arriver. Je pense toujours qu'il y a des solutions. Si on s'aperçoit vraiment qu'on n'est pas à sa place ou que c'est trop facile ou que, je ne sais pas, c'est trop difficile ou que ça ne correspond pas, il y a toujours des choses ou des passerelles pour rebondir sur quelque chose d'autre. Pour moi, ça, ce n'est pas un frein ou ce n'est pas quelque chose de compliqué parce que tout se joue dans la manière dont on va aborder les choses et la flexibilité qu'on va en donner derrière, la capacité de résilience. Donc, ça peut être un petit peu des accros, mais on en a peu quand même. Tu sais, des fois, ce qui vient se jouer, je ne sais pas si je vais trop loin par rapport à ta question, mais ce qui vient se jouer souvent, ce n'est pas la formation en elle-même. C'est des fois un manque d'être capable de s'adapter qui vient dire, la formation est trop dure, puis je préférerais être en emploi, et puis si, et ça. Et c'est rarement un manque de sens de la formation, à part si quelqu'un nous aurait menti, ce qui est arrivé une fois ou deux où la personne a cru bon de dire, ben si, si, puisque j'ai compris que c'était par un permis d'études, donnez-moi n'importe quoi, j'y vais, puis comme ça, je rentre au Québec. Puis au bout de trois, quatre mois, la personne, ça ne fait pas de sens. Mais ça, pour moi, c'est autre chose, tu vois, c'est encore autre chose. Pour le coup, on est sur un autre monde. Mais ton exemple était super intéressant parce qu'il permet vraiment de comprendre que, ok, on est peut-être passé un an, un an et demi, deux ans peut-être pour les plus préparés à travailler avec toi, avec tes équipes, avec tes partenaires pour bâtir un projet. Donc, on a quelque chose, on a une ligne de conduite, on a vraiment bossé dessus. Enfin, si on l'a fait comme tu aimes qu'on le fasse, en étant vraiment entrepreneur de son projet, on a vraiment bossé dessus. Donc, on peut se dire, c'est bon, j'ai une feuille de route, je suis. Mais voilà, il y a un accro. Quoi qu'on fait ? Eh ben, l'exemple était très bien parce qu'on ne s'arrête pas là-dessus, on peut rebondir et tout. Il y a un autre exemple que je voudrais te demander et après, on reviendra à toutes les questions de posture parce qu'en fait, tu l'as déjà évoqué, mais je pense que c'est le fil rouge et ça sera la super conclusion de cet épisode. Mais un autre cas très précis qui est un peu comme celui que je te disais avant, à savoir, je suis sur quelqu'un qui a bâti son plan financier. Tu insistes aussi beaucoup souvent sous le plan financier, en se disant, OK, je pars en études, normal, mais je vais avoir la possibilité de travailler, donc je vais avoir la possibilité de récupérer un petit peu d'argent de ce côté-là. Et qui se rendrait compte, malgré tout, que c'est compliqué. C'est compliqué de faire tenir ça dans une journée. Ça me fait aussi penser à un épisode récent sur les mamans solos qu'on a fait ensemble. Si ça met en danger la partie financière, est-ce que là aussi, il y a des moyens de bouger ou c'est structurellement trop engagé pour pouvoir faire quelque chose ? C'est une très bonne question. En plus, la partie financière, c'est ce qui vient nous chercher toujours en premier, dans un couple, sur soi-même. C'est vraiment la question essentielle aussi. C'est aussi quelque chose qu'on essaie de verrouiller beaucoup en amont. Quand je parle et quand je dis, je l'ai beaucoup dit dans les podcasts, de dire attention, la capacité financière est importante. Arrêtez de croire que vous partez avec peu d'argent pour ces raisons-là aussi. C'est-à-dire, je le disais ce matin en rencontre, rarement j'emploie des mots pour employer des mots. Quand je dis des choses comme ça, c'est vraiment qu'il y a généralement quelque chose. La capacité financière, elle est là, justement, c'est vraiment plus que la bouée de sauvetage pour les raisons que tu évoques, c'est-à-dire, oui, sur le plan, dans le monde où tout va bien, la théorie, tout était parfait, j'allais en formation, je travaillais 20 heures par semaine, mon conjoint travaillait, on a fait notre budget parce qu'on est très prévisible et tout, tout va très bien. Et comme tu évoques, la formation, elle me prend un peu plus de temps, c'est fatigant, je ne sais pas, je n'arrive pas avec les enfants à tout mettre, finalement, je ne veux pas aller travailler 20 heures, je ne vais y aller que 10 heures. Ça aussi, on en parle beaucoup dans l'accompagnement et comme n'importe quel budget, moi, je le dis, quantifiez plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire, ne quantifiez pas en disant que, oui, on va travailler 20 heures et que tout va être très bien, non, oui, pendant les vacances, on peut travailler deux mois, mais si ça se trouve, pendant les vacances, non, tu ne travailleras pas à temps plein pendant les deux mois parce que tu prendras du temps pour tes enfants, parce que tu auras besoin de souffler parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ça, c'est difficile de le prévoir, mais il faut l'anticiper budgétairement. Les Français ont beaucoup de mal, on revient sur un podcast aussi qu'on avait fait, de parler de cet investissement, c'est-à-dire, ils disent, oui, j'ai de l'argent de côté, pas de problème, tout va bien, on a 30 000, on a 50 000, mais ils ne veulent pas toucher à cet argent-là. Moi, je leur dis beaucoup en entretien, mais prenez à un moment donné aussi un peu de recul et de hauteur, c'est un projet de vie, investissez sur vous, investissez sur votre famille et sur ce que vous êtes en train de faire et est-ce que pendant une année et demie, dans votre projet, dans votre budget, ce n'est pas le moment de se dire, ouh, attends, on prévoit de toucher un petit peu à ce qu'on a de côté pour dire, je ne sais pas, on débloque 300, 400, 500 euros par mois parce que justement, je pense que celui qui va se former ne va pas forcément se former comme on l'imagine. Mais ça, ça va peut-être payer un bout de notre loyer. Comme ça, ça nous met un peu moins de pression. On relâche la pression là-dessus et tout le monde se sent mieux parce que forcément, celui qui est fatigué parce qu'il n'arrive pas à enchaîner tout ou parce qu'il n'a pas trouvé de travail, si on a cloisonné et qu'on ne s'est pas laissé de largesse, c'est là qu'on pète un câble parce qu'on se dit financièrement, on n'y arrive pas. Quand le financier est touché, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on n'est plus à l'aise, on est mal et puis là, c'est comme ça que ça fait soupape et qu'on s'en va. Le temps s'accélère. Le temps s'accélère, ça va mal puis le couple va mal. Enfin, tout va mal après quand la partie financière va mal. Et donc, c'est une bonne question. Mais là aussi, on essaie aussi de valider tout ça, de dire attention, il va falloir peut-être réfléchir autrement, voir autrement. Et moi, je le dis souvent, permis d'études, c'est facilitant, c'est sécurisant, mais ce n'est pas ce qui est la voie très rose ou le monde du bisounours où tout va très bien se passer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Il va falloir travailler très fort, mais travailler très fort, ce n'est pas forcément se lever le matin et puis c'est travailler très fort aussi sur son mental et sur la manière de faire. Mais c'est une notion qui est très importante et des fois, je le dis, quand c'est trop juste en budget, prenez une année de plus en France parce que là, vous êtes bien, vous êtes en confort, mettez de l'argent de côté pendant que vous êtes en France plutôt que d'être trop juste en partant parce que là, en France, vous pouvez plus facilement mettre de l'argent de côté. L'inverse, ce ne sera pas possible, pas au début. Donc là aussi, c'est beaucoup de préparation de se repositionner et puis de se dire finalement comment je vois, remettre en perspective les choses. Ça, c'est très, très important. Du coup, on en vient à la conclusion, celle que tu as un petit peu abordée tout à l'heure et qu'on va rappeler parce que c'est la plus importante parce qu'il y a plein d'autres aléas qu'on aurait pu détailler. Problème administratif, problème de santé, problème d'argent, tu viens d'en parler, problème de couple, mais aussi des problèmes qui seraient restés ou qui subviendraient en France et qui pourraient impacter son aventure québécoise. Ça, ça arrive aussi. On n'aura évidemment pas le temps de tous les aborder un par un. Alors, pour finir cet épisode, j'aimerais que, parce qu'en fin de compte, cela me semble être en partie la réponse à tous ces cas de figure, j'aimerais que tu nous reparles de l'importance d'adapter, d'adopter la bonne posture lorsqu'on se lance dans ce genre d'aventure. Tu as raison. Moi, j'ai eu tous les cas que tu as évoqués, des personnes qui sont tombées malades pendant la formation, des personnes qui ont été rappelées par la France pour X raisons familiales, etc. Mais tu as raison et je le dis et c'est pour ça que dans l'accompagnement qu'on propose, il y a énormément de leadership et de posture et de vision parce qu'on ne l'a pas tous à la base. La manière de s'adapter à ce qui va arriver est très importante. La manière de comprendre le pays, de comprendre la culture, elle est primordiale, mais la manière de se comprendre soi et de savoir ce qu'on va être capable de faire est déterminante. Est-ce qu'on va être assez flexible ? Est-ce qu'on va être assez agile ? Est-ce qu'on va être assez résilient aussi sur ce qui va arriver ? Ces petits accros-là, ces problèmes-là, bien sûr qu'ils existent, ce n'est pas le monde des bisounours, mais tout va être une question de notre réaction. Comment est-ce qu'on va être dans la réaction de se dire c'est la catastrophe, rien ne va plus, le déroulé ne va pas, boum, je me prends un mur et puis je suis obligé de rentrer, je hurle, je crie ? Où est-ce qu'à un moment donné on est capable de prendre de la hauteur parce qu'on se dit qu'il y a forcément une solution, qu'on n'est pas tout seul ? Je trouve que c'est très important de rappeler qu'il ne faut pas rester seul parce que rester seul ça ne fonctionne pas quand on ne va pas bien et puis voilà, il faut une cellule d'écoute, une cellule d'entraide parce qu'on va s'apercevoir qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose mais travailler sur soi, sur cette capacité d'accueillir ce qui va arriver et que tout ça fait partie du projet finalement. Ça fait partie du projet les accros dont tu parles, ça ne va pas être lisse, ça fait partie du projet, on ne va pas, voilà, c'est difficile, on est fatigué, les enfants ne marchent pas comme ils veulent, le conjoint ne marche pas. Ok, ça fait partie du projet, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on est dans l'action de se dire oui, il faut qu'on rentre mais on rentre en pleine conscience ? Il faut que je change de formation mais quelle formation ? Avec qui ? Comment je m'entoure ? C'est tout ça, c'est toujours, toujours une question de posture. C'est pas, il y a toujours des solutions à tout mais quelle posture on adopte ? Et moi, je veux vraiment insister sur une façon parce que je m'en aperçois maintenant, on est dans un monde qui va vite et vite aussi dans le couple et attention, de travailler. Moi, j'en vois trop quand je travaille sur l'accompagnement. Il y en a un qui est très motivé, qui est là à toutes les visios, qui suit, machin, puis quand on demande où est le conjoint, oui, il n'est pas loin où je prends des notes pour lui et tout ça. C'est surtout celui-là qui m'intéresse. C'est celui qui ne veut pas trop se montrer à la caméra, qui n'est pas là, parce que l'accro, il ne faut pas croire que celui qui va s'investir un petit peu moins puis qui demandera des notes et tout ça, non, 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 c'est peut-être celui-là qui va poser problème quand on va arriver parce qu'il aura un peu moins travaillé. Donc, le travail en amont, il faut le faire là, avant, même si ça pique un petit peu, c'est mieux de le faire avant. Donc, la posture, le travail sur le mental est essentiel. Et si vous faites tout ça, vous serez mieux armé, probablement plus apte à accueillir les aléas qu'on a pu évoquer ici, ces quelques aléas négatifs, mais vous serez aussi plus apte à profiter des aléas positifs parce qu'il en arrive. Il y a des mauvaises surprises, mais il y a aussi des superbes surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait vraiment pas. Et si on a la bonne posture, on peut en profiter et là, transformer son aventure en quelque chose d'absolument exceptionnel, voire merveilleux. Les amis, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout qui était peut-être un petit peu plus long que les autres, c'est probablement que vous vous projetez déjà sérieusement dans une nouvelle vie outre-Atlantique. Mais il est tout aussi certain que vous vous posez des milliards de questions, que vous avez encore besoin d'infos, d'aides, d'accompagnement. Sinon, vous n'écouteriez pas ces excellents podcasts, je le redis une deuxième fois. Bonne nouvelle, dans quelques jours s'ouvre la toute nouvelle édition du Mois du Québec. Pendant un mois, Christelle, ses équipes, ses partenaires, dont une grande partie viendront tout spécialement de la Belle-Province pour cette occasion, ils viendront à votre rencontre pour répondre à vos questions et vous donner les bonnes infos. Les dates, les inscriptions et toutes les infos utiles, c'est sur le site lemoiduquebec.com. Il n'y a pas de tirer, il n'y a rien. lemoiduquebec.com. Ne ratez pas cet événement-là, il est encore temps de vous inscrire. Christelle, ce n'est pas que je veuille te mettre dehors, mais du coup, il me semble que tu as comme un gros événement à préparer. Plein, plein de travail, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'inscrivent et c'est génial. Ça va être une belle rencontre. C'est top. Et on l'a dit, cet événement-là, c'est comme pour son projet. Il faut beaucoup travailler en amont pour pouvoir gérer les aléas de l'événementiel. Il y en aura aussi. À très bientôt, Christelle. Bye bye. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec, avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectif-québec.ca objectif au singulier Québec, tout ça en un seul mot, .ca Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada